Il y a deux ans, je vantais tous les bienfaits d'une approche minimaliste de la vie et de ma garde-robe. Au fil des mois, ma garde-robe, comme ma maison, n'était plus ces espaces fun dans lesquels je trouvais du réconfort et de la joie. Tout semblait terne et fade. Je ne pouvais le nier plus longtemps. Ma perception du minimalisme favorisait les émotions négatives chez moi. De la tristesse, de l'ennui, parfois même de l'angoisse. L'angoisse de vivre dans un environnement si stérile et dépouillé. Alors la dépravation n'était donc pas la réponse. J'ai donc abandonné l'idée d'une garde-robe minimaliste, assipide, et j'ai choisi une garde-robe simple. Elle a pour critère essentiel d'ajouter de la valeur à ma vie et de me procurer de la joie. Alors oui, il m'arrive parfois d'acheter quelque chose sans surculpabiliser. J'ai étendu un petit peu ma palette de couleurs. Et je pense que finalement, ce qui nous pousse à être minimaliste, c'est la sécurité, c'est ce besoin de sécurité. On ne peut pas se tromper avec une garde-robe composée de blanc, de noir, de couleur neutre. Même si c'est un instant sage et presque animal, je pense que quelque part, ça nous ferme les portes de différents aspects de notre vie. Ça nous réduit les champs des possibles. Je vous présente donc ma garde-robe printemps-été, minimaliste, mais saupoudrée de quelques paillettes. Hello à tous ! Bienvenue dans ma petite chambre ! Aujourd'hui, je vais vous présenter ma petite collection printemps-été en compagnie de mon ami, de notre ami Django, bien sûr ! Alors aujourd'hui, dans cette collection, il y a énormément de vêtements qui sont de seconde main que j'ai trouvés. Ça m'a mis énormément de temps pour trouver ces pièces. Franchement, c'est quasiment trois ans de recherche. Et là, je me suis dit que j'allais faire par saison parce que je suis généreuse et je n'ai pas envie de vous faire attendre une éternité. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même de la couleur parce qu'en été, c'est les couleurs que j'aime porter. Elles mettent en valeur mon teint. Il y a aussi des motifs, comme vous pouvez le voir, des pois, des fleurs, même de la dentelle. Donc, ce n'est pas tant une collection minimaliste, même en termes de quantité, mais c'est une collection simple, je pense, et une collection surtout que je vais chérir pendant plusieurs années parce que c'est des choses qui me vont et de grande qualité. Donc, voilà, je commence tout de suite et je vous présente ma collection. Ce pull que j'ai trouvé sur Vinted, j'aime énormément déjà la couleur. C'est un lilas, un bleu lilas qui va très, très bien déjà avec mon teint, mais aussi avec le temps qu'il fait à l'extérieur quand il fait beau. Et c'est un pull très épais. Donc, je le mets vraiment quand c'est les jours un peu où il y a du vent. Je peux le porter avec quasiment toutes mes robes, avec toutes mes tenues à base de jean. Alors, cette robe, c'est une robe de la marque Réformation, fleurie, comme vous pouvez le voir, un bleu avec des petites fleurs. Elles ne sont pas blanches, elles sont un petit peu plus off-white. Ça vous fait un peu un corset, c'est ce que je trouve très joli. Elle est hyper légère et fluide et la qualité des robes Réformation, pour moi, c'est vraiment l'une des marques qui fait les meilleures robes au monde. Ensuite, on a des robes qui sont particulières. Je vais vous montrer. Ce sont ces robes-là. Donc, je vous montre les deux parce qu'elles sont toutes les deux de la même marque. Je ne sais plus exactement de quel pays elle vient. Il me semble que c'est le Vietnam. Je ne sais plus si c'est le Vietnam au Cambodge, mais en tout cas, elles viennent d'Asie. C'est une créatrice de vêtements sur Etsy. Donc, c'est des vêtements neufs, certes, mais c'est des vêtements faits vraiment à la main. C'est fait en lin, donc c'est du lin. Donc, c'est vraiment les robes que je porte le plus souvent puisqu'elles sont hyper confortables, hyper flowy. Alors, il y en a une qui est beaucoup plus simple que l'autre, celle-ci, d'une couleur un petit peu melon, je dirais. Très, très, très jolie. Et puis, il y a celle-là, ma favorite. C'est une robe avec un dos nu, ichancré comme ça, magnifique, avec des petits nœuds sur les côtés. Et ensuite, on a cette robe-là. Alors, elle n'est pas du tout repassée, elle est même à l'envers. Attendez, je vais vous la montrer. Je l'ai lavé il n'y a pas longtemps parce que je l'avais portée. Elle est incroyable, cette robe. Et c'est de la marque Arquette. Je l'ai achetée parce que je l'avais vue sur une youtubeuse. Et je la trouvais vraiment sublime et super simple aussi. Donc, je l'ai prise et je ne regrette pas du tout parce qu'elle est hyper, hyper confortable. C'est la plus confortable de toutes mes robes pour cet été. Le vêtement que je porte le plus souvent, mais toutes saisons confondues, c'est cette salopette. Ces salopettes, j'en ai deux. D'ailleurs, c'est plus la bleu marine que je porte parce que j'ai peur de salir celle-ci. Celle-ci, c'est de la marque Another Stories. Je me souviens que je l'avais vue sur une youtubeuse qui a un petit peu le même tempérament que moi, qui fait beaucoup de bricolage, qui a une vie très active, qui fait de la déco, qui crapahute un peu partout. Ça fait peut-être trois ans et demi que je l'ai. Et comme vous pouvez le voir, elle résiste très bien au lavage. Bon, elle est un petit peu sale parce que je l'ai portée il n'y a pas longtemps. Ensuite, on a cette robe. Alors, cette robe, c'est une robe que je ne porte pas tous les jours, évidemment, puisqu'elle est beaucoup plus structurée, beaucoup plus classe, on va dire. Il y a même un corset intégré, même si ça ne se voit pas, c'est ce que je trouve bien. C'est une robe, en fait, que je mets pour des occasions. Par exemple, si j'ai, je ne sais pas moi, un brunch en famille, si j'ai un mariage, je suis allée il y a deux jours à un mariage, j'ai été invitée, j'ai porté cette robe. Je ne sais pas comment expliquer. Je suis féminine sans l'être vraiment. Et j'ai l'impression que le saré, c'est quelque chose de tellement féminin que ça ne correspond pas totalement à ma personnalité. Et donc, je préfère les robes un peu plus comme celle-ci. En plus, elle est en coton, donc autant vous dire que j'étais hyper à l'aise, que j'ai bien dansé ce jour-là, cette soirée. Et voilà, c'est vraiment une robe pour des occasions. Et ça ne me dérange pas, en fait. Par exemple, si je la porte là, ce mariage-là, ça ne me dérangerait pas de la porter à un autre mariage. Je sais qu'on est beaucoup, et j'ai été aussi comme ça, à vouloir systématiquement porter une nouvelle robe à chaque mariage, à chaque occasion, parce qu'on a peur qu'on nous voit tout le temps dans la même tenue, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais moi, j'ai vraiment changé de mindset à ce niveau-là. Et ça ne me dérangerait pas du tout de reporter cette robe que j'aime énormément et qui me va vraiment bien. Donc, je ne vois pas pourquoi je ne la remettrais pas. En plus, c'est la saison des mariages, donc c'est parfait d'avoir ça dans sa garde-robe. Ensuite, j'ai cette petite veste de la marque que j'aime énormément. L'une de mes marques préférées, vraiment un coup de cœur, c'est la marque rouge. C'est vrai que ce n'est pas donné, mais vous allez voir que la majorité de mes vêtements qui vont arriver sont des vêtements qui ont été achetés sur Vinted. J'adore me perdre dans les allées de Vinted. Et j'ai trouvé cette petite veste courte à petits pois, blanc sur un fond bleu foncé. Elle est trop, trop belle. J'adore porter cette veste avec mes jeans taille haute que je vais vous présenter, très, très dans le style parisien. Je la trouve trop, trop belle avec ces gros boutons vintage comme ça. Ensuite, on a ce jean. Je sais, il est assez particulier. C'est un jean avec des roses comme ça, très ancien, très vintage. C'est une coupe un petit peu mom. C'est un jean taille haute. Je le trouve vraiment trop, trop cute. Je l'aime énormément. Je trouve que ça me donne... En fait, ça me procure de la joie. C'est tout bête, mais c'est un vêtement qui me procure beaucoup de joie. Quand je suis de bonne humeur ou même quand je ne le suis pas, justement, j'aime porter ce type de vêtement. Ensuite, on a mes jeans. Alors, les jeans, j'en avais fait une vidéo. Je vous avais expliqué que la marque qui faisait les meilleurs jeans au monde, c'était incontestablement la marque Levis, ce qui est toujours vrai. Mais je vous avais aussi parlé de la marque Weekday. Par rapport à ma morphologie, j'aime beaucoup les coupes droites avec une taille extra haute. Et c'est pourquoi j'ai acheté vraiment, je crois, quasiment tous les coloris du modèle Rowey de la marque Weekday. Il est juste parfait, ce jean. Et j'ai aussi, du coup, toutes les couleurs. Là, je ne les ai pas tous ramenés ici. J'ai le modèle bleu simple, le bleu brut. J'ai le modèle aussi bleu un peu plus clair. Et j'ai le modèle aussi bleu très, très clair. C'est juste que je ne l'ai pas mis là. Attendez, je vais vous montrer. Il va être un peu froissé. Mais vous voyez, c'est le modèle tout clair comme ça. Celui-là, vraiment, je le porte tout le temps en ce moment. Et il y a celui-ci, qui pour moi est vraiment un coup de cœur. C'est un Levis Reap Cage. Mais celui-ci, il a les pattes un peu d'éléphant comme ça. Et pour avoir le look à la parisienne aussi, c'est une super pièce à avoir. Je le porte tout le temps aussi. Donc, voilà. Alors, voici les chemises vintage que j'ai trouvées sur Vinted. Alors, je commence par celle-ci. Franchement, on dirait un modèle de chez Rouge. Mais il est encore plus beau, je trouve, que le modèle de chez Rouge. Et je l'ai payé trois fois rien. Je vais faire un close-up des détails de cette chemise. Elle est incroyable. J'adore quand c'est... Je ne sais plus comment on appelle ça. Ce n'est pas brodé. Il y a une découpe, en fait. C'est vraiment découpé, les motifs. Oh là là, elle est juste trop, trop belle. Hyper fluide. La couleur ivoire comme ça, magnifique. Elle porte avec un jean taille haute. Ça vous donne une allure de dingue. Ensuite, on a ce modèle-là. Celui-ci fait rappel un peu un modèle de chez Cézanne. Je vous mettrai aussi un insert. Pareil, c'est un modèle Vinted. Dans un pantalon bordeaux aussi, en caudreuil, que je n'ai pas là. Attendez. C'est un pantalon bordeaux de la marque Another Stories. Ma mère, elle appelait ça le caudreuil. C'est marrant parce que quand j'étais petite, je détestais cette matière. Vraiment, je pouvais partir en crise de larmes le matin si on voulait mettre un pantalon comme ça. Autant maintenant, je ne porte que ce type de matière en hiver. Mais ce pantalon-là, je le porte au printemps et j'aime énormément le porter avec les chemises que je vous ai montrées. Ensuite, on a la chemise que je préfère, celle que je porte tout le temps. C'est celle-ci. Elle ne pète pas de mine comme ça, mais je vous assure, elle est trop, trop belle. Donc, il y a des découpes là et on voit ma peau à travers. Et puis, elle est surtout super fluide. Et le tomber, vous voyez les petits détails à ce niveau-là ? Le tomber de la chemise, magnifique. Pareil, je vous montrerai en général, j'aime le nouer devant comme ça. Là, par contre, je me sens vraiment moi-même quand je mets cette chemise noire-là. C'est vraiment moi. Cette petite, je ne dirais même pas, ce n'est pas une chemise, c'est une blouse, on va dire. C'est de la marque rouge. Ça, pareil, c'est de là. Ce sont vraiment mes coups de cœur. Galérez en trouver une. Ça coûte hyper cher, ces chemises-là. Je crois que c'est 140 euros ou un truc comme ça. La chemise, si vous voulez l'acheter sur le site internet. Je ne vous dis pas la galère que d'attendre jusqu'à ce que quelqu'un puisse la mettre à un prix un peu plus raisonnable. Et donc, finalement, j'ai trouvé celle-ci. Il y a un autre modèle que j'aimerais beaucoup avoir, mais que je n'arrive pas à mettre la main dessus. Je vous mets un insert de ce modèle-là. Je le trouve absolument magnifique. Et pareil, je pense que c'est typiquement le genre de pièce qui me correspond et qui correspond à ma personnalité. C'est tout simple. En fait, c'est une petite blouse qui se noue devant comme ça. Oh là là, c'est tellement féminin. Et en même temps, la coupe, elle est courte et carrée. Donc, ça apporte un petit côté masculin. Et les manches vintage comme ça, avec la dentelle délicate. Je... J'adore. Alors, c'est une marque que j'aime énormément, elle aussi. C'est la marque Cézanne. Donc, c'est une marque qui propose pour moi les meilleures chemises et les meilleurs pulls, surtout. Mais je vais en revenir après. Elle est hyper fluide et hyper douce. Avec ses fleurs comme ça, elle met du baume au cœur. Franchement, c'est un plaisir de la porter. Pareil, c'est un petit peu... C'est un peu le même principe que mon jean ici. C'est des pièces qui me donnent de la joie de vivre. Alors, les robes, cette fois de tous les jours. Pas des robes pour des occasions. J'ai deux robes ici, de la marque Rouge. Encore, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle est avec Rouge ? Mais en fait, vraiment, c'est peut-être parce que c'est mon style déjà. Et surtout parce que la qualité et la coupe est incroyable. Donc, c'est des coupes vraiment qui vous donnent l'impression de refaire un bon en arrière dans les années 60-70. Et j'ai beaucoup de chance parce que, notamment sur ce modèle-là, ce modèle-là, il est vendu à 180 euros. C'était la collection actuelle au moment où je l'ai acheté. Et je ne sais pas pourquoi, la nana l'a vendu à 60 euros sur Vinted. Alors, aucune idée. En plus, avec l'étiquette, je ne lui ai pas posé la question. Je n'avais pas envie qu'elle change d'avis. Donc, je l'ai prise tout de suite. Et elle est absolument magnifique. J'aime beaucoup, en fait, la coupe Gabin parce que les manches sont des manches trois quarts. Et ça rappelle beaucoup les robes que ma mère portait super bien. Il y a le modèle en bleu, comme ça, qui est aussi très, très joli, qu'on vient nouer avec une espèce de lanière, comme ça, qui fait tout le tour et qui se noue devant. Ensuite, on a ce modèle-là. C'est un modèle de la marque Réformation, comme tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une marque qui fait de très, très belles robes. Pareil, je l'ai trouvé sur Vinted. Alors, pour cette robe, ça a été une révélation. C'est typiquement le genre de robe que je pourrais porter pour, je ne sais pas, pour un cinéma ou pour une soirée, pour un rendez-vous galant, par exemple. Quand je l'ai portée, j'ai eu une révélation. Vraiment parce que c'est une robe où il n'y a pas de décolleté, il n'y a pas de dos nus, les manches sont longues jusqu'au poignet. Il n'y a rien qui dépasse. On ne voit pas la peau. Et pour autant, pour moi, c'est la robe la plus féminine que j'ai dans ma garde-robe. C'est celle qui m'a vraiment fait me sentir femme. Et je trouve que c'est très révélateur, en fait, parce qu'on essaye beaucoup de nous faire croire que notre féminité, ça passe essentiellement par le fait de montrer son corps. Et en fait, je me suis aperçue que non, en fait, pas du tout. Et que cette robe, c'était la plus féminine vraiment de toutes mes robes. Et je l'imagine vraiment portée avec cette paire de boots italienne. Ces deux robes-là, qui sont de la marque Cezanne. Cezanne ont tendance à faire vraiment des robes très, très fleuries. Donc, ce n'est pas forcément ce type de robe que j'ai réachetée chez Cezanne, mais j'ai découvert qu'ils faisaient des robes en maille. Et Cezanne, pour moi, c'est les meilleures. Et elles sont en maille fine. Quand vous les portez, c'est un énorme câlin que vous mettez sur vous. C'est les robes que j'aime porter, par exemple, quand je fais du montage, quand je vais aller... Parce que généralement, je sors de chez moi pour aller faire du montage pendant que Cezanne garde mes enfants. Et c'est typiquement le genre de robe que je vais porter. Parce que je me sens cosy et confie à l'intérieur. Et j'ai l'impression d'être à la maison, même si je suis à McDo, parce que c'est là où je vais faire le montage. C'est vraiment un McDo que je vais faire le montage parce qu'il y a une prise. Enfin, bref. Donc, voilà pour ces deux robes. Et comme je viens de vous le dire, pour moi, les pulls, il n'y a pas photo. Ce sont Cezanne qui proposent des pulls de meilleure qualité, les plus beaux pulls. Alors, j'ai une petite astuce à vous donner dans cette vidéo. Petite technique, c'est que je vais sur Vinted et dans la barre de recherche, je tape pull Cezanne rétrécie. Je rajoute le mot rétrécie. Et en fait, ça vous sort tous les pulls Cezanne qui ont rétrécie au lavage, qui ont eu un accident de lavage. Et ça, c'est jackpot parce qu'en fait, la nana va vous le vendre à une trentaine d'euros. Moi, ces deux pulls-là ne sont pas plus de 30 euros. Et pourtant, ils sont neufs. Aucun défaut. Et c'est de la marque Cezanne. Et je peux vous dire que c'est très cher. Les pulls de chez Cezanne sont plus de 100 euros. Ça, vous pouvez être sûr. Voilà. C'est un peu le modèle emblématique de la marque avec des petites manches comme ça. Je le trouve très, très beau. Et maintenant, je vais vous présenter la collection de sacs que j'ai depuis pas très longtemps puisque je ne suis pas du tout une fille qui porte des sacs. Pour ceux qui le savent, j'ai toujours une banane ou soit je mets tout dans mes poches. Et là, j'ai décidé de changer un petit peu sur ça. Et je trouve que ça agrémente très bien la tenue finalement. Donc voilà, j'ai ce petit panier. Et vous n'allez pas me croire, mais en fait, ce panier, ça vaut une centaine, 140 euros, je crois, 145 euros, quelque chose comme ça. C'est un panier en raffia de la marque Rouge. Donc j'ai attendu très longtemps, mais vraiment très, très longtemps. J'ai même perdu espoir. Et là, récemment, il y a une Vinti qui l'a vendue. Alors à 35 euros. Parce que je pense que c'est une bonne transition entre la banane en fait et quand vous voulez porter un sac et que vous n'avez pas l'habitude, c'est qu'il n'y a pas de zip et que si vous n'aimez pas galérer à chercher des choses dans votre sac comme moi, il n'y a pas mieux que quelque chose comme ça. Quand j'ai des tenues un peu plus chiques, j'aime porter ce sac-là qui est un sac vintage en cuir très souple avec un espèce de beau marron presque bordeaux magnifique. Beaucoup de compartiments à l'intérieur. Mais bon, il y a quand même des grandes poches. On voit assez bien. Ça s'ouvre en accordéon comme ça. Donc ce n'est pas si compliqué que ça. Et j'ai dû le rafistoler avec de la colle à cuir. La hanse, pour moi, c'est une hanse parfaite. Ni trop longue, ni trop courte. On vous donne un petit effet sympa. Puis on a un troisième sac que je ne porte jamais. Oui, c'est le vilain petit canard. Et je ne le porte jamais. Alors pour autant, c'est une marque très connue qui est devenue très tendance. Mais moi, je ne l'ai pas du tout acheté parce que c'était tendance. C'est parce que je trouvais que c'était petit, simple et que ça ressemblait à une banane. Donc c'est pour moi que je l'ai acheté. Vous voyez, il y a encore l'étiquette dedans. C'est la marque Byfar. Il est neuf. Il est beau. Il n'est pas moche. Mais c'est juste que pour l'instant, soit c'est moi, je ne sais pas comment le porter. Je n'ai pas encore vraiment instigué le truc. Mais quelque chose me dit qu'en fait que je vais le revendre. Je vais vous montrer ma paire de chaussures Babies. Alors, je n'ai pas énormément de paires pour cet été. Et celles-ci en font partie. Ce sont des neuves. Je l'avoue, je les ai achetées neuves chez Minnelli. Et je voulais un truc vraiment, un truc vintage, pas un truc revisité, chunky. Et c'est pourquoi j'ai pris ce modèle-ci de chez Minnelli. Autant vous dire que ça va très bien avec tous mes jeans. J'imaginais juste une petite chemise vintage portée avec un jean tout simple et cette paire de chaussures. C'est juste magnifique. Ensuite, on a la paire de boots que je vous ai montré tout à l'heure de chez Jonak. Mais en termes de design, Jonak, c'est vraiment magnifique. Ensuite, il y a cette paire de baskets. Pour ceux qui me connaissent et qui m'ont suivi avant que je sois partie, vous connaissez ma vidéo sur les meilleures baskets au monde. Et je vous avais parlé de cette marque, la marque Veja, qui est maintenant connue quand même, assez connue. Et vous voyez, elles sont en très bon état. Elles sont vraiment en très bon état. Ça fait deux ans et demi que je les ai quand même, mine de rien. Donc, je ne me suis pas trompée sur la qualité. Mais c'est surtout un signe que je prends soin des choses que j'achète. C'est-à-dire que par exemple, pour cette paire de baskets, je l'entretiens, j'ai un produit spécial pour les entretenir. Quand je rentre, je ne les jette pas comme ça, une à droite, une à gauche, où je ne les mets pas en dessous d'une autre paire de baskets. Vraiment, j'en prends soin. Et c'est pareil pour toute ma guerre d'Europe. Je regarde les étiquettes. Ce qui doit être lavé à la main, je le fais à la main. Je regarde vraiment les cycles de lavage, comment ne pas me tromper. Vraiment, je tiens à ces pièces puisqu'en fait, ça fait des années pour certaines que j'ai dû patienter pour pouvoir les trouver, les acheter. Donc, forcément, j'en prends énormément soin. Ben, écoutez, je pense qu'on a fini. Je pense que je vous ai présenté un peu toute ma garde-robe. En tout cas, pour ce printemps et cet été. Et ce que je fais, en fait, c'est qu'à la fin de l'été, c'est simple, je retire ici tout ce qui ne peut pas se porter en hiver et je viens rajouter ma collection de vêtements d'hiver. Ensuite, l'année d'après, quand je réouvre ma valise, il se peut, on est tous humains, qu'il y ait des pièces qui ne me plaisent plus ou que j'ai trop porté et que je commence à m'ennuyer finalement, ce qui est tout à fait normal. Mais généralement, ça me prend deux, voire trois ans avant qu'une pièce puisse vraiment m'ennuyer parce que je les aime vraiment beaucoup. Mais quand ça arrive, ce qui est bien, c'est que comme j'ai investi sur des pièces qui sont de très bonne qualité, qui résistent à la vie, qui sont des marques reconnues, donc faciles à revendre, vous allez pouvoir revendre ces vêtements et finalement, perpétuer un peu ce cycle-là de pouvoir vous racheter des vêtements qui vous plaisent donc voilà, je vous souhaite beaucoup de joie et j'espère vous revoir la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada